Merci, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil de Paris. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Il y a plus d'un an, vous aviez décidé à l'unanimité de nous remettre la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Je suis très sensible au fait que toutes les mouvances politiques se sont fédérées autour de ma personne. Et je vous remercie sincèrement pour votre union autour de notre lutte pour les droits humains, la justice et la paix. Comment ne pas être unis face à la nécessité de réaffirmer l'universalité des droits humains ? Comment ne pas être unis face à l'impératif de la justice quand on sait que la culture de l'impunité alimente jusqu'à ces jours les cycles de conflits qui ravagent la République démocratique du Congo, mon pays, depuis plus d'un quart du siècle ? Comment ne pas être unis et vrai pour la paix quand on sait que les guerres successives que nous traversons en RCD sont les plus meurtrières depuis la Deuxième Guerre mondiale et ont occasionné des conséquences humanitaires dramatiques ? En passant, je tiens à signaler que depuis un quart du siècle, en République démocratique du Congo, on parle de plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui, le responsable de la Croix-Rouge, qui était en visite en République démocratique du Congo il y a quelques semaines, parlait de plus de 5 millions de déplacés internes et des centaines de milliers de femmes qui sont violées. Et la semaine avant que je quitte mon pays, j'étais encore au bloc opératoire, en train d'opérer une petite fille de 6 ans violée. Et c'est dans ce contexte que nous vous remercions pour votre solidarité et pour votre engagement à nous soutenir dans nos efforts pour la dignité des femmes et dans notre lutte contre l'impunité et pour l'instauration d'une paix durable dans ces pays meurtrés. Mesdames et Messieurs, depuis 25 ans, mon pays est devenu un véritable laboratoire de la communauté internationale. Nous avons eu un grand nombre d'accords de paix. Ils ont sacrifié malheureusement tous ces accords, la justice sur l'autel de la paix. Et en fin de compte, la population congolaise ne connaît toujours pas la paix ni même l'état du droit. Nous accueillons la plus grande mission de maintien de la paix de l'ONI en Afrique et nous avons connu diverses opérations militaires, mais aucune n'a permis de stabiliser les pays ni de protéger les civils. Face à l'échec des solutions politiques et sécuritaires, nous lançons aujourd'hui un appel auprès des élus de la ville de Paris pour nous aider à avancer sur les chemins de la paix par la justice. Il s'agit, à notre humble avis, de la pièce manquante de notre puzzle pour enrayer la spirale de violence et accorder aux milliers de victimes et des survivants des crimes les plus graves le respect de leurs droits humains et surtout le respect des droits à la justice, le droit à la vérité, aux réparations et à des garanties de non-répétition de ces atrocités de masse. Tel est l'essence de nos efforts de plaidoyer pour que les autorités congolaises adoptent sans plus tarder une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle en RDC avec le soutien de la communauté internationale et de la France notamment pour instaurer un tribunal pénal international pour le Congo. Je gage que la ville de Paris se fera l'écho de cet impératif de justice au cœur de l'Afrique et entraînera la France à jouer pleinement son rôle de leadership en matière de droits humains pour mettre fin au massacre qui défie l'imagination et heurte profondément notre humanité commune. Mais c'est malheureusement cette situation qui caractérise le quotidien de mes compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Merci pour les efforts que vous allez entreprendre pour la dignité de la femme congolaise et pour soutenir la République démocratique du Congo à restaurer l'état des droits et la paix. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Cher... Applaudissements Cher docteur... Cher Denis Moufoyer, je vous remets avec beaucoup d'émotion ce titre de citoyen d'honneur de la ville de Paris. Merci. Applaudissements Chers collègues, je vous invite à lire ce livre. Voilà, à lire ce livre. La force des femmes. Merci. Merci beaucoup docteur. Applaudissements Merci beaucoup.